Ah, la princesse tellement, tellement forte, mais pas seulement dans les decks Lockbait, et aujourd'hui, je vais vous le prouver. C'est parti dans cette première game contre M. Adam, avec pas de clan, et aujourd'hui, ce que je vais jouer, c'est un deck Fireballbait, pas Lockbait, mais avec la princesse. Un deck assez intéressant, un nouveau deck, je dirais, ou plutôt une nouvelle version de ce deck-ci, avec la princesse, et honnêtement, ça peut être vraiment, vraiment efficace. Donc aujourd'hui, on va jouer en ladder, on va essayer de commencer une belle saison ici, et ok, 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 parfait. Il joue justement, comment dire, oh, là j'ai un peu manqué mes recrues royales, c'est bien correct comme ça, parce qu'on devrait réussir à bien défendre le tout quand même. Magnifique, 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 je vais y aller avec des extroquiteurs ici, je sais pas si ça peut être une bonne chose, mais j'ai l'impression que je peux y aller avec des cochons royaux, vraiment des deux côtés, comme ça, on peut avoir une belle attaque, et je pense que ça sera quand même assez compliqué pour lui de défendre des deux côtés, en fait, c'est magnifique. Regardez ici, les recrues royales, ou un recrues royale, est encore vivant, il y a encore les petits mini-tapies qui font un très très bon travail, qui va tuer le fantôme royal, l'électro-sorcier, on fait d'excellents dégâts, surtout du côté gauche, et là, il nous dit super combat, parce qu'il sait que ça sera très compliqué pour lui de revenir dans cette game-ci. Par contre, on ne baisse pas les bras, on défend quand même tout ça, je vais y aller avec une cache-gobeline, la cache-gobeline qui est tellement excellente, contre son bélier de combat, et ça fait plaisir, on voit déjà qu'Adam, il capote, mais on sait que c'est avec P.E.K.A. Bridgepalm, et honnêtement, je veux pas prendre de risques, je sais que j'ai quand même une bonne réponse à son P.E.K.A. avec des recrues royales, mais quand même, faut pas le sous-estimer, donc là, attends, si j'ai juste... Oh! On réussit à prendre un coup en plus avec le fêlé-gobelin, on va y aller avec une princesse, et je pense qu'on est vraiment dans une bonne position. Je vais aller avec des recrues royales, j'aurais pu jouer 4 recrues royales du côté gauche, mais je voulais, en fait, je vais mettre, comment dire, la bonne pression aussi du côté droit, puis je pense que c'est bien assez. Par contre, ok, c'est vrai, il y a des... c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, il y a des gargouilles, on va jouer ça comme ça, j'ai l'air avec des électrocuteurs aussi, j'ai l'impression que ça peut être vraiment bon pour nous dans cette situation-ci, ça va aussi pouvoir défendre et distraire le fantôme royal, ainsi que la voleuse, mais là, ce n'est pas fini, en fait, oui, c'est fini pour son attaque, mais ce n'était pas fini vraiment pour notre défense, ou plutôt pour notre contre-attaque, et là, on va y aller avec des cochons royaux, je ne sais pas si ça peut marcher. Les cochons royaux qui sont posés, bon, il va jouer son P.E.K.A., il n'y a vraiment aucun problème avec ça. On a vraiment toutes les cartes défensives en main, comme la machine volante, la cage-gobeline, mais surtout les recrues royales, il y avait une cage-gobeline ici. OK, parfait, 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 on va essayer de tuer, comment dire, attends, je vais essayer de tuer ça. Ah, est-ce que je peux, oui, je peux protéger ma princesse, c'est magnifique. Le biais combat devrait réussir à connecter vers la tour, ça devrait aussi tuer le P.E.K.A. Honnêtement, il n'a fait aucun dégât jusqu'à maintenant sur notre tour, c'est quand même très intéressant, j'allais avec des mini-zapis ici pour être sûr de ne prendre aucun coup. Et là, puisqu'il y a déjà joué un sort de poison, il n'y a pas de boule de feu, il y a déjà juste son électro-cerci en plus, on va réussir à faire une belle contre-attaque ici. J'allais avec une boule de furbo, je sais que ça ne servira à rien, mais on peut le faire et je pense que c'est une grande victoire pour nous pour commencer cette vidéo-ci. Alors, c'est vraiment excellent, ça fait plaisir avec ce nouveau deck Cochon-Royal avec la princesse qui a été, comment dire, assez intéressante pour baître ce sort de poison, mais je pense que la carte qui a vraiment, vraiment tout changé, c'est vraiment les recrues royales, ça a mis la pression des deux côtés, ça fait plaisir. Nous sommes maintenant à 5351 qui refait, on monte tranquillement, c'est le début de la saison des Boys, donc il faut se remonter, il faut commencer notre rush ladder, mais c'est parti pour cette prochaine game. C'est parti cette fois-ci contre un monsieur avec 5355 trophées, par contre, c'est un niveau 12. C'est un niveau 12, il faudra faire attention, je ne sais pas quel genre de deck un niveau 12 pourrait jouer, peut-être que Lockbait parce que c'est au golem, ok, 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 mais même si c'est un niveau 12, il y a probablement toutes les cartes maxées, donc il ne faut pas se faire avoir les Boys. Encore une fois, je vais jouer les recrues royales, cette fois-ci je vais vraiment jouer la défense, donc j'ai mis 4 recrues de l'autre côté, je ne sais pas s'il y a un sort de poison, foudre ou boule de feu, j'espère, ben, non, j'espère aucun, mais j'espère aucun gros sort, mais c'est inévitable qu'il y ait un sort au moins, donc on va essayer de défendre tout ça, je ne sais pas si ça sera possible, honnêtement, wow, ok, ça fait de très, wow, ok, ok, ok. Je suis encore plus surpris maintenant, on va y aller avec des électrocuteurs bien sûr. Parfait, 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 si j'avais assez d'exil, je pense que je... Attends, est-ce qu'on va pouvoir temporiser, est-ce que ça va pouvoir... Non, malheureusement, ça ne va pas viser la Night Witch, mais on fait de très, très bons dégâts tout de même avec notre machine ballon, ça fait plaisir. Je vais y aller avec une Cache Goblin, ça ne devrait pas être si pire comme ça, mais j'aimerais quand même la recycler, si jamais il joue un golem ou quoi que ce soit, donc il faudra faire attention à tout ça, mais j'ai l'impression que c'est un sort de foot qu'il a, donc ça peut être vraiment très bien pour nous, ben relativement, relativement, mais en tout cas, il a joué une tornade, on va découvrir si justement c'est une boule de feu, un sort de foot ou quoi que ce soit, mais je pense que... Ou peut-être pas de sort à cause qu'il y a un bourreau, un bourreau, c'est quand même bizarre avec le deck golem, mais... It is what it is, you know, fait qu'on va continuer comme ça, la princesse de l'autre côté, la princesse, c'est ma carte préférée, les boys, vous le savez déjà, il va rien jouer d'autre et j'ai l'impression que je vais bientôt cycler une Cache Goblin, en effet, c'est ma prochaine carte, donc c'est très très bien comme ça, et honnêtement, je pense que le fait de jouer des recrues royales, c'est quand même bon, et je pense qu'ils vont réussir, ouais, ouais, la princesse va pouvoir, comment dire, distraire pendant quelques instants les petits Dark Prince, encore une fois, il va jouer son golem, je vais y aller avec une Cache Goblin, j'aurais pu la jouer, ah, j'aurais dû la jouer un peu plus vers la gauche, malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais it is what it is, on va réussir à prendre la tour de droite, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, oh non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, hum, ok, je sais qu'est-ce que c'est, et j'aime pas ce que je vois, j'aime pas ce que je vois en ce moment, je vais aller comme ça ici, on va essayer de tuer la patrouille Healer le plus rapidement possible, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nice, je vais aller avec des electrocuteurs, je sais que c'est dangereux, mais la vie est dangereuse, on va y aller comme ça, s'il vous plaît, ok, ok, on va y aller avec une boule de feu, j'espère que ça va être correct, c'est très sketch, très chaud, très possible par contre, oui, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez, pousse-le, 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 attends, je suis obligé de mettre de l'attaque, je suis obligé de mettre de l'attaque, j'aurais dû jouer mes caches royaux plus rapidement, mais c'est pas grave, on va réussir la qualité avec la machine volante, c'est vraiment, vraiment excellent pour nous, ce n'est pas la fin du monde, ok, ce n'est pas la fin du monde, ça vient juste de commencer littéralement, je vais avec des électrocuteurs encore une fois, c'est une belle carte défensive, alors, je pense que mon erreur, attendez, 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 ah, je n'ai pas vraiment de, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je vais y aller avec des recrues royales encore une fois, ça va mettre de la pression du côté gauche aussi, si jamais il veut tuer un princesse, il y a vraiment la patrouilleuse qui nous embête beaucoup, je ne pense pas qu'il y a de gros sort finalement, donc ça, c'est quand même une bonne chose pour nous, je vais y aller avec une cage goblin, il y a une tornade qui nous embête vraiment, mais ce n'est pas la fin du monde, on va y aller avec ça ici, ok, je vais y aller avec une boule de feu ici, je ne sais pas si ça peut marcher, ouais, ça a quand même très très bien marché, let's go, man, let's go, super, attend, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ok, on va y aller avec des cochons royaux, ce n'était peut-être pas la meilleure décision, mais on fait quand même de bons dégâts, 300 dégâts environ, ce n'est pas si mauvais, ce n'est pas si mauvais, il va sûrement jouer un golem très 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 bientôt, c'est la sûre à 100% mon chum, all right, je vais laisser ça comme ça, je vais y aller avec des électros, des mini-zapis ici, 4 goblins pour protéger ma princesse, non, what the, all right, bon, mais ça, ce n'est pas juste pour ma princesse, mais la justice, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la vie, en tout cas, on continue ici, en ce moment, je pense que je contrôle la game, en ce moment, je pense que je contrôle la game, mais on va y aller quand même avec des cochons royaux, je crois que ça peut, oh, ok, la tornade qui était vraiment intéressante, pour cette défense, je vais y aller encore une fois avec ça ici, je vais y aller avec une cache goblin, s'il vous plaît, je suis capable de jouer ça ici, au niveau de feu, je peux tout régler le tout, je veux avoir les recrues royales, s'il vous plaît, pour juste bloquer ça, et je pense qu'on devrait réussir à gagner la game, même si ça ne va pas finir, on va jouer les cochons royaux pour attirer peut-être ça, je pense qu'on va réussir à prendre la victoire, les boys, contre monsieur, qui est niveau 12, oui, mais qui avait un deck maxé, la bouteille de jeu m'a vraiment, vraiment fait peur à un moment donné, mais c'est parfait comme ça, on réussit à avoir la victoire, deux couronnes, ça fait plaisir, mais le plus important, c'est qu'on va avoir 30 trophées, pour, comment dire, additionner ces trophées-là à nos trophées, qu'on avait juste avant, et nous montons maintenant 2556e mondialement, avec 5383 trophées, et une petite récompense, ça fait plaisir, alors on essaie de continuer encore une fois, se rendre à 5400, pour débuter ce premier push, en début de saison, ça fait plaisir, mais là on y va contre monsieur Mojici, avec 5373, donc lui aussi, il veut briser la barre des 5400, mais on va espérer pouvoir lui, l'empêcher de faire ça, en tout cas, on commence avec le feu à barbord, j'espère que ça va, sucrer les choses, ok, des petits colettes, c'est bien correct comme ça, je vais aller avec une cage gobine, pour voir ce que ça peut donner, mais, quand même dommage, quand même dommage, parce que là, j'ai, en fait, oh, 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 là, je suis dans la pire des situations, qu'un homme pourrait être, dans Clash Royale, ça fait extrêmement mal, ok, donc c'est ça, comment dire, c'est ça, le danger du métier, c'est de rencontrer des gros pousses comme ça, et là, je vais aller avec des cochons royaux, je sais que c'est un peu bizarre, mais je pense que ça peut vraiment faire de quoi, de bons dégâts surtout, ok, good, 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 on fait de bons dégâts de deux côtés, puis la princesse, ouais, la princesse qui est toujours vivante, ça fait plaisir, ok, c'est good, ça fait un peu moins mal maintenant, ça fait un peu moins mal, mais c'est bien sûr pas la chose qu'on voulait, dans tout ça, je vais y aller avec ça ici, ok, j'espère qu'il va, ah, ça va, est-ce qu'il va prendre la tour, ouais, il va prendre la tour, il va prendre la tour, mais c'est correct, parce que quand tu y penses, on a en fait le même nombre de dégâts des deux côtés, si on additionne le tout et le tout, s'il te plaît, ok, super, merci, merci, merci de ne pas avoir traversé le pont, comme ça, sinon j'aurais dû dépenser un peu plus d'élixir, mais, on va y aller avec des recrues royales, il y a des mini-pits-apises lui aussi, il y a un deck un peu Fireball Bait, en fait, vraiment Bait, qu'il joue, mais c'est chill, c'est chill, c'est chill, on va voir ce que nous, on peut faire, voilà, ok, ouais, c'est ça, c'est ce genre de deck, mon ami, c'est ce genre de deck, si je pense, ok, on va y aller avec une boule de feu ici, je pense que ça vaut la peine, on va jouer, on va poigner la tour aussi, good, les deux, comment dire, pas les deux recrues, mais oui, les deux recrues de l'autre côté, vont faire de bons dégâts, j'espère, donc ça, c'est quand même très, très bien pour nous, on va garder notre, ouais, voilà, notre cage Goblin, pour tout ça, je vais y aller avec une princesse, je vais garder mon feu, voilà, et on devrait faire une très, très belle défense, magnifique, magnifique, c'est vraiment pas fini, les boys, en fait, ça vient justement, littéralement juste de commencer, je vais y aller avec une machine volante, en plus de ça, il va sûrement jouer quelque chose au milieu, voilà, c'était une short attack à non, belle tournade, honnêtement, mais regardez ici, la princesse qui a réussi à collecter, ça fait plaisir, encore le coup, dommage, 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 je vais pas faire la même erreur, cette fois-ci, je vais jouer à la tour, la bombe, pas la bombe, mais la boule de feu, nice, on va jouer une cage Goblin aussi, s'il vous plaît, magnifique, splendide, on va y aller avec une, ah, attend, faut que je mette la pression, 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 s'il vous plaît, let's go, let's go, oui, 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 on a réussi à prendre la tour, c'était chaud, mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, il va sûrement jouer, genre, attend, attend, j'ai un squelette tout de suite, c'est chill, je pensais qu'elle allait jouer au milieu, électrocuteur, ici, Princesse derrière, Recru Royal, Cage Goblin, il va sûrement jouer un sort de, ouais, tout ça ici, tout le tralala, on adore ça, on adore ça, ça fait du bien, ça fait plaisir, mais la Princesse qui gère tout ça, let's go, attend, la boue de fer, elle fait combien? Oh my god, la boue de fer, elle fait aussi, la fin de vue, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, let's go, oh mon dieu, j'avais pas, j'avais pas réalisé que la boue de fer faisait assez, j'étais trop habitué, au boue de fer nouveau 9, mais on réussit à prendre la victoire, j'avais pas pensé, mon dieu, que je suis con, mais ça fait plaisir, on gagne quand même les 29 trophées, c'était insane, oh mon dieu, on a failli perdre la game, mais c'est parfait, parce qu'on a gagné, cette troisième game, dans cette vidéo-ci, pour avoir les 5410 trophées, avec ce nouveau deck Princesse, qui est incroyable, je vous le dis. Et un merci spécial, à ceux qui utilisent le code créateur, LikePolux, qui like et qui sont abonnés à cette chaîne-ci. Merci beaucoup!